Messieurs les présidents de Russie, de Chypre et de Serbie, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, Je tenais au nom de la France à être présent à Erevan en ce 24 avril 2015 pour marquer le centenaire du génocide. Je m'incline devant la mémoire des victimes et je viens dire à mes amis arméniens que nous n'oublierons jamais les tragédies que votre peuple a traversées. Il y a cent ans, une haine destructrice a voulu exterminer une population parce qu'elle était arménienne. Cette haine a commis des massacres considérables mais elle n'a pas pu atteindre sa fin ultime. Vous êtes là, debout, vivant. L'Arménie porte une mémoire singulière mais son message est universel. C'est celui de la résistance, c'est celui de la reconnaissance, c'est celui de l'espérance. Le génocide a commencé, comme tous les massacres, par une rafle d'intellectuels. De la nuit du 23 au 24 avril 1915 à Constantinople. Ils ont été arrêtés et suppliciés. Et la mécanique infernale de l'extermination s'est mise en marche. Déplacements forcés, déportations massives, exécutions sommaires et abandon des plus fragiles dans le désert. pour finir avec les camps de concentration. Dès le 24 mai 1915, la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont dénoncé dans une déclaration commune des crimes contre l'humanité et contre la civilisation. C'était la première fois que les mots crimes contre l'humanité et contre la civilisation étaient prononcés et ces mots-là l'ont été pour dénoncer le génocide arménien. C'est au nom de cette condamnation que la France a accueilli une partie des rescapés du génocide. Ces naufragés sont arrivés en France avec comme seul bagage la tragédie qu'ils avaient vécue. Ils y ont trouvé une nouvelle patrie. Cette patrie-là, la France, ils l'ont défendue avec courage quand elle fut attaquée par les nazis. La France, ils ont contribué à la reconstruire après la guerre. La France, ils l'ont fait rayonner par leurs talents partout dans le monde. mais jamais en oubliant leurs origines. J'ai une pensée aujourd'hui à Révan pour tous mes concitoyens d'origine arménienne. Des savants, des médecins, des entrepreneurs, des fonctionnaires, des ouvriers, des sportifs, des artistes. Ils sont la France autant qu'ils sont l'Arménie. Et ils font briller nos deux pays comme Charles Aznavour, qui est notre fierté commune. En France, nous avons toujours voulu rappeler les circonstances dramatiques qui nous ont unis au sort des Arméniens. De nombreux monuments rappellent les massacres. à Paris, en plein cœur de la capitale, une statue représentant Comitas dont la vie fut brisée en 1915 a été érigée en l'honneur des victimes du génocide. Et chaque 24 avril, un rassemblement s'y tient, ce sera le cas cet après-midi, et des discours y sont prononcés. à Lyon, sur l'une des plus prestigieuses places de la ville, c'est un monument de 36 colonnes qui représente une partition de Comitas qui a été élevée. Nous sommes également conscients que c'est avec cette disparition d'un million et demi d'Arméniens il y a cent ans que le mot génocide a pu être si je puis dire inventé. C'est Raphaël Lepkin, un Américain juif d'origine polonaise qui décida d'appeler ainsi génocide en 1944 alors que la monstruosité de la Shoda venait d'être révélée aux yeux d'un monde aussi effrayé qu'il avait été longtemps incrédule. Depuis le 29 janvier 2001 c'est par la solennité d'une loi la loi de la République que la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915.